Gaston Rebuffa, un guide raconte Chapitre 9 Les grands de Jauras et le Servin, nous avons gagné Le jeudi suivant, j'avais hâte de voir arriver Pierre pour lui annoncer la bonne nouvelle Il allait passer un mois de vacances à Chamonix Sans rien lui dire, j'avais pris contact avec sa mère Elle avait tout de suite trouvé très bonne mon idée d'envoyer Pierre dans une colonie de vacances de Chamonix Dont je connaissais personnellement le directeur Cela ferait le plus grand bien à sa santé éprouvé par les examens de fin d'année Et nous pourrions ainsi continuer notre livre Dès qu'il eut connaissance du projet, Pierre ne tint plus en place Il tournait en rond dans la pièce Et puis tout d'un coup se mettait à cabrioler et à chanter à tue-tête Soudain, il tomba en arrêt devant une photographie des grandes Jauras Suspendues au mur du salon Pourquoi vouliez-vous gravir la face nord des grandes Jauras ? On ne sait pas toujours, d'une manière précise, pourquoi on désire faire telle ascension Je lui ai expliqué Une ascension naît souvent d'un rêve Grandes Jauras est un nom qui éveille de profonds échos dans le cœur d'un alpiniste Ensuite, si l'on approche de la montagne et que l'on voit la paroi 1200 mètres de rocher et de glace qui culminent à 4208 En dehors de tout sentiment, on juge son architecture extraordinaire Combien de soirées ai-je passé sur la terrasse du refuge, du couvercle, à la regarder, puis à l'étudier ? Enfin, l'histoire de sa conquête est celle d'une belle aventure Et en 1943, comme aujourd'hui, elle était et elle reste la plus belle course à faire Le plus beau projet pour un jeune alpiniste Mais quelle est l'histoire de cette conquête ? Ce fut une bataille sévère Pendant 31 ans, entre 1907 et 1938 La face nord des Grandes Jauras a été le problème de toutes les Alpes Les meilleurs alpinistes de l'époque s'y attaquèrent sans parvenir à la vaincre Certains même périrent dans leur tentative Enfin, un jour du mois d'août 1938 Trois Italiens spécialistes des Grandes Premières dans les Dolomites poussèrent la porte du refuge du requin Ils arrivaient du col du géant, où ils avaient passé la frontière À peine le gardien du refuge les avait-il accueillis, qu'ils demandèrent « Où se trouve la face nord des Grandes Jauras, s'il vous plaît ? » « C'est par là, » répondit le gardien, sans grande précision et sans grande conviction « Que voulaient-ils, ces inconnus ? Ignoraient-ils que les meilleurs alpinistes s'étaient cassés les dents sur la face nord des Grandes Jauras ? » Quelques jours après, ils attaquèrent En trois jours et trois nuits, ils réussissaient la première ascension de la voie directe à la face nord des Grandes Jauras Ces trois Italiens, Cassin, Esposito et Tissoni, étaient les meilleurs grimpeurs du moment « Et vous, quand vous êtes-vous décidés à entreprendre cette ascension ? » Depuis longtemps, je désirais faire cette course Moi aussi, je connaissais sur le bout des doigts toute l'histoire de la face nord des Grandes Jauras Je savais que les guides les plus expérimentés et les alpinistes les plus chevronnés avaient dû y renoncer avant l'exploit des trois Italiens Et cependant, un jour, le projet prit forme dans ma tête À mon tour, je voulais gravir cette face nord C'était une idée qui m'était venue tout doucement, qui, peu à peu, s'était imposée Dès lors, je me préparais avec ardeur Au cours du printemps 1943, je retournais m'entraîner dans les Calangues de Marseille Pourquoi les trois alpinistes italiens avaient-ils réussi là où tous les autres avaient échoué ? Parce qu'ils connaissaient la technique de l'escalade artificielle À l'aide de pitons et d'étriers Selon cette technique, l'alpiniste peut gravir les parois les plus verticales Les surplombs les plus abruptes Cassin et ses compagnons avaient appris cette technique sur les parois calcaires des Dolomites Pour moi, ce fut sur les parois calcaires des Calanques Le jour J arrive, que se passe-t-il ? Le 4 juillet 1943, tentative à l'éperon Walker de la face nord des Grandes Horaces Départ, refuge l'échaud, 2h Attaque, 4h Tempête, 18h Bivouac, 19h-6h30 Retour à l'échaud, 15h-15h30 Chamonix, 18h30 Tentative arrêtée à 3600 mètres par un gros orage Avec Édouard Frendo Ces quelques lignes inscrites sur mon carnet de montagne racontent schématiquement notre première tentative Édouard Frendo m'accompagnait Racontez-moi avec plus de détails À deux heures dans la nuit, nous partions Lanterne à la main, remontant le glacier de l'échaud Nous allions vite, si petit, si écrasé au pied de cette paroi gigantesque On aurait dit un mur géant et noir Capable de susciter les plus grands désirs Mais aussi les plus grandes terreurs Alors au fur et à mesure que nous montions Mon corps et mon esprit se mirent à fonctionner au rythme de la montagne Il faisait très froid Et la peau de nos doigts collait à l'acier des piolets Nous avons passé la rimaille, nous avons forcé les rochers glacés Qu'est-ce que c'est, la rimaille ? On appelle rimaille la crevasse terminale qui se trouve à proximité des rochers Lorsqu'il y a changement rapide dans l'inclinaison de la pente de neige J'étais heureux J'étais dans le Walker Les grandes Jorasses possèdent deux pointes principales La Wimper à 4184 mètres Et la Walker la plus haute à 4208 mètres C'est cette dernière que nous visions Là où aboutit la voie directe Notre progression ressemblait à celle pratiquée dans toutes les ascensions difficiles Je montais, mon compagnon attendait J'attendais, mon compagnon montait Cependant, tout au long de cette muraille verticale Un bonheur nouveau me pénétrait Nous eûmes raison de plusieurs obstacles Il nous fallut, entre autres, franchir une barrière de dalles presque sans fissures Quelle impression, alors, de progresser lentement à la verticale ? Soudain, comme cela arrive brutalement en haute montagne, ce fut la tempête En un instant, le rocher devint très glissant Et cette année, nous dûmes avoir le courage de renoncer Le froid et la neige s'abattirent sur nous À 19h, nous installions notre bivouac sur une sorte de banquette à flanc de parois Nous dominions le vide, comme d'un balcon Vous étiez couché ? Non, assis, jambes pendantes Sur un carré minuscule de rocher, nous nous sommes attachés La neige tombait La neige nous enveloppait Elle créait soudain un silence qui paraissait devoir durer toujours Nous avons chanté pour ne pas nous endormir Et l'été suivant que vous avez recommencé ? Non, ce n'était pas possible L'été suivant, la face nord des grandes Jauras, qui voit si peu de soleil, est restée plâtrée de verglas Cela se révéla seulement possible deux années plus tard Le 14 juillet 1945, au refuge Léchaud Je suis allongée, et une fois de plus, je rêve Il y a deux ans, la tempête, l'orage, la fin d'une aventure Aujourd'hui, l'aventure reprend Edouard Frendo est là, lui aussi Dans quelques heures, nous quitterons le refuge pour nous enfoncer dans la nuit Le mystère et le bonheur de nouveau m'ont pris, et ils ne me lâchent plus Je suis prêt à l'attaque Il est deux heures trente du matin Lorsque dernière, nous, nous laissions le refuge Léchaud Tout commence Cette fois, Frendo et moi, nous connaissons la route Au moins jusqu'à 3600 m Ici et là, avec confiance, nous retrouvons les traces de notre premier passage Un piton resté dans la roche Un papier d'étain abandonné à notre bivouac en 1943 Nous recommençons le même travail, les mêmes gestes Nous gravissons le dièdre de 75 m Comme déjà, nous l'avions gravi Je crie à Frendo Regardez, Edouard, voilà notre dernier piton Notre dernier piton, c'est vrai Là-haut, c'est le grand inconnu Au-dessus de nous, nous étudions les grandes dalles de la Tour Grise à 3750 m Et nous grimpons de nouveau, sans relâche, sans même prendre le temps de manger En silence, jusqu'à la nuit À 20h30, bivouac sur un 13 étoits promontoire Là aussi, c'est tout juste si nous pouvons nous asseoir Jambes pendantes au-dessus du vide Mais qu'importe Qu'importe la nuit très dure qui s'annonce Qu'importe le froid qui commence à nous glacer les membres Demain, nous sommes sûrs, il fera beau temps Après une nuit difficile, nous reprenons notre travail C'est un travail de fourmi Mais la montagne se laisse grignoter de plus en plus difficilement À quoi pensiez-vous, juste à cet instant ? Je pensais que nous avions de la chance d'être là, Frendu et moi Deux êtres unis par un filin entre ciel et terre Avec mes pieds, avec mes mains surtout Qui se bloquent et s'arc-boutent dans les fissures Je m'accroche aux petites prises Je franchis les surplombs dans un lent combat Où il faut s'employer à fond Fissures, dalles, dalles, fissures À 15h30, enfin, nous arrivons au sommet de la Tour Grise Deux heures plus tard, nous atteignons l'altitude 4000 Et l'escalade continue Nous grimpons un couloir de glace Un évet sur le fil de l'épont Une cheminée en mauvais rocher se dresse Frendu va essayer de la franchir le premier Car il a l'habitude des rochers en mauvais état Il s'engage entre les deux parois de la cheminée La roche est friable et les pitons tiennent mal Mais Frendu n'en avance pas moins avec sûreté Il est prêt à atteindre le haut de la cheminée 15 mètres en dessous, je suis avec attention chacun de ses gestes À présent, il amorce un rétablissement pour sortir de la cheminée Soudain, c'est la chute Je le vois tomber à la renverse Avec le bloc de pierre qu'il tient encore dans les bras Cette chute dure un éclair et pourtant J'ai l'impression qu'elle se déroule lentement La lucidité et la rapidité d'exécution sont étonnantes Dans des cas semblables à celui-ci Dès que je vois Frendu tomber Je récupère extrêmement vite de la corde entre lui et moi De manière à limiter sa chute Et puis lorsqu'il passe à mon niveau, sur la droite Le piton n'a pas tenu Je pense à toute vitesse Je ne dois plus tirer de corde entre lui et moi Sinon elle va filer entre mes doigts Et je ne pourrai plus le retenir Très vite, je glisse la corde autour d'un petit rocher devant moi Puis je prends un peu de corde molle dans ma main droite Pour amortir le choc Et pour qu'ainsi la corde ne casse pas dans un arrêt brutal Au contact du rocher Dix secondes plus tard Après 25 mètres de chute libre Tout est fini Frendu est sauf Il souffre d'une commotion aux côtes Et d'une entorse à la cheville Mais cela paraît sans gravité Déjà il est prêt à repartir Déjà nous nous attaquons À une nouvelle dalle verticale Plate, sans relief Vient la nuit Et notre deuxième bivouac À l'aubre du lendemain Nous livrons la dernière bataille De nouveau L'escalade est très dure Mais nous savons que la cime est proche Toute prête à se dessiner Dans le brouillard qui nous entoure À midi, le troisième jour Nous débouchons au sommet des Grandes Jorasses Un grand bonheur, tu t'en doutes, monte en nous Et le Servin, c'est aussi un sommet fantastique ? Oui, le Servin est la montagne idéale C'est le plus beau sommet du monde Plus que n'importe quel autre Avec ses 4482 mètres Le Servin est la cime que l'on imagine Sans avoir jamais vu le moindre sommet Entouré de glaciers Une pyramide pointe vers le ciel D'autant plus belle qu'elle est seule À une époque où je n'avais pas encore escaladé le Servin Un ami m'adressa une carte postale Retour de ce merveilleux tas de cailloux Je retournais la carte C'était une superbe photographie du Servin Pourquoi ce merveilleux tas de cailloux ? Je ne comprenais pas très bien Moi aussi, ces mots me surprirent J'estimais que qualifier ainsi un sommet aussi prestigieux Était irrévérencieux Mais depuis, j'ai gravi plus d'une fois Et par différents itinéraires Cette célèbre montagne Et j'ai compris ce que voulait dire mon ami Il ne faut pas aller au Servin Avec l'espoir de faire une intéressante escalade De rochers purs Le rocher, souvent, est même si mauvais Qu'il est presque miraculeux Que le Servin soit aussi élancé Le Servin, c'est d'abord un nom Qui chante dans le cœur des alpinistes Comment se déroule donc une ascension au Servin ? Comme pour toutes les montagnes Il y a plusieurs itinéraires possibles Pour atteindre le sommet du Servin Mais le plus beau passe par l'arrête de Furguen Un matin, un téléphérique me dépose avec deux amis Paul Bélier et Paul Abran Au col de Furguen Depuis dix jours, nous ne parlons que de cette ascension Il est déjà neuf heures Différentes obligations nous ont empêchés de partir plus tôt Et pourtant, une merveilleuse mer de nuages Comble encore les vallées italiennes À perte de vue Devant ce spectacle si beau Nous oublions longtemps que nous sommes venus pour grimper Reprenant les sacs, nous suivons la crête facile Qui, du téléphérique, conduit au pied même de l'arrête de Furguen À dix heures trente, nous arrivons Vers onze heures, nous commençons l'escalade Les cinq cents premiers mètres ne sont pas bien difficiles On utilise la partie est de l'arrête qui n'est pas très raide Nous grimpons ensemble Joyeux comme des collégiens en promenade Notre cœur est neuf Comme au premier jour de notre vie de montagnard À quatre mille mètres, la pente se redresse Et la neige très fondante à cette heure tardive Dégouline abondamment Peu après, nous arrivons à l'épaule Au pied du grand ressaut de Furguen Avec précaution, nous faisons une traversée sur la gauche Fort impressionnante Nous passons ainsi de la face est, peu inclinée Sur un balcon aérien comme une nacelle Dominant la paroi sud d'un millier de mètres À un moment, je cherche Où se trouve le meilleur passage ? Nous allons devoir faire une traversée d'une cinquantaine de mètres Pour suivre l'itinéraire Piacenza C'est-à-dire l'itinéraire que nous avons choisi pour atteindre le sommet Au même moment, mes deux compagnons m'interpellent Regarde, droit au-dessus de toi Il y a un premier piton Et trois mètres plus haut, il y en a un second Avec un étrier Je ne lève pas les yeux, je les ai déjà vus Mais ces pitons marquent la voie directe de Louis Carrel La voie la plus difficile Or, aujourd'hui, ce n'est pas le matériel nécessaire Pour faire une escalade si difficile Piton et étrier Et d'abord, je suis bien plus attirée Par le côté historique et mystérieux du servin Que par l'idée d'une escalade acrobatique et sportive Et puis, il y a ce vide Sur la face sud, derrière moi Ce vide m'impressionne Dans les dolomites, le long des parois verticales Et parfois surplombantes Comme à la cima grande et di lavadedo Le vide est obligatoire Dès les premiers mètres Ici, en revanche, après des pontes rassurantes Nous voici d'un coup comme projetés en plein ciel Alors ? Vos deux compagnons ont cédé ? Penses-tu ? Déjà, Abron se place pour m'assurer Et il m'aide à monter sur les épaules de Bélier Qui me fait la courte échelle Et puis Abron m'indique les prises Qu'il croit avoir d'en bas Et qui, en vérité, n'existent guère Enfin, j'atteins le premier Piton Puis le second M'accrocher à ces bouts de fer Plantés par Louis Carrel Digne descendant du grand Jean-Antoine Carrel La m'émeut un peu Je pense Si le pionnier avait pu voir le jeune guide Jucher sur les étriers Pour parachever la conquête Quel bonheur eût été le sien ? Vous décidez de continuer ? Au-dessus, le rocher plus solide Et pourtant vertical Ce rocher qui fait le miracle du cervin Ce rocher triste et difficile Que le soleil a fui Il me déplait J'ai envie de descendre vers mes compagnons Et de reprendre le projet initial De gravir le cervin par la voie Piacenza Seulement, descendre, c'est maintenant plus possible Je risquerai de tomber Vous n'avez plus le choix ? Je dois continuer Mais peu à peu mon esprit se fait à cette idée S'adapte à cette pierre indifférente Peu à peu, du fond de moi-même Je sens venir une force irrésistible Mes doigts se verrouillent dans une petite fissure Mes bouts de pieds se dressent sur des reliefs minuscules Plusieurs fois je vois le sommet martelé Ce sont des traces de pitonnage Laissées par quelques ascensionnistes Qui nous ont précédés Dans ce genre de passage Ou bien on plante le nombre de pitons nécessaires Mais je ne les ai pas Ou bien, malgré les prises insignifiantes On s'élève d'un trait À présent je me sens en grande forme En cet instant je ne pense plus au cervin Je suis tout entier à mon escalade Je coordonne des mouvements rigoureusement précis Presque automatiques J'arrive au relais Une sorte de niche creusée dans la paroi Un long moment mon regard erre sur la paroi grise Je cherche une fissure franche Où planter solidement le dernier piton Que j'ai conservé pour assurer mes compagnons L'un après l'autre Ils me rejoignent Et après ce dur passage Nous sommes heureux de nous retrouver Sur la gauche par une gouttière Nous gagnons un couloir cheminé Très sombre et très humide Soudain à l'ouest Nous apercevons le ciel Jusqu'alors caché par la paroi Un ciel de mauvais augure Bouleversé par des nuages noirs Qui menacent l'horizon C'est l'orage ? Qu'allez-vous faire ? Gagner le sommet Afin de pouvoir descendre rapidement Par la voie normale Nous nous élevons donc Le plus vite possible Mais comme j'atteins la crête sommitale L'orage s'annonce sournoisement Tandis que j'assure mes deux camarades Mes cheveux se ridissent Mon piolet puis le rocher se mettent à vibrer Dans l'air Je sens par intermittence Des épaisseurs de fluides électriques Comme si la tempête s'en prenait Il y a une fine cloison Qui la faisait trembler Quelle heure est-il ? La nuit doit-vous guetter ? Oui, il est tard 19h30 Et nous sommes le 10 août A cette époque Les journées sont déjà courtes Surtout par soir d'orage Dans notre premier programme Nous comptions descendre À la cabane solvée Et goucher Pour assister le lendemain matin Au lever du soleil Sur le Cervin Et sur les cimes du Valais Mais la voie normale Qui conduit à ce refuge Facile par beau temps Devient difficilement praticable Lorsque chaque alpiniste Secoué par la foudre Risque de dérocher Sur les dalles glissantes C'est là que sont tombées Croze, Haddo, Douglas, Hudson En 1865 Les pionniers de la première ascension J'y pense Nous y pensons ce soir Sans nous en parler Nous allons vite Ce qui ne nous empêche pas De prendre de grandes précautions Cela semble contradictoire Et c'est pourtant bien vrai Une force secrète Vient à notre aide Comment est-ce possible ? Je ne saurais le dire Mais nous sentons naître Au plus profond de nous-mêmes Des réserves d'énergie Et d'adresse Que tout homme porte en lui Et qui ne se révèle que Dans certaines occasions Malgré la foudre Qui claque La neige Qui nous aveugle Les rafales Qui nous bousculent Nous éprouvons Un grave plaisir Celui de rester maître De soi Calme et précis En dépit des pièges Il est 20h à présent Et il commence à faire nuit En quelques instants L'obscurité Enveloppe toute la montagne Et nous voilà plongés Dans un noir épais Sans fond Notre descente Devient plus lente Au bout d'un moment D'étranges lueurs Surgissent plus bas que nous Mes compagnons me crient Le refuge est là Regarde On nous fait signe Avec des lanternes Je sais que ce n'est pas vrai Le refuge solvé Est au moins 200 mètres plus bas Et ce soir Nous ne l'atteindrons plus Alors Où allez-vous Vous réfugier Pour la nuit Mon seul souci Est de fuir Le plus possible La crête du sommet Où se déclenche Un extraordinaire Feu d'artifice Perdre de l'altitude Puis trouver une niche Où s'abriter un peu Dans le noir À présent Nous ne voyons plus rien Nous ne sentons plus rien Que nos doigts Et nos pieds Et aveugles Posés sur des prises incertaines À la lueur des éclairs Nous pouvons progresser De deux ou trois pas Lorsque la foudre Déchire le ciel Sa lumière brutale Nous aveugle Nous éblouit Puis De très loin De très bas Fourrant la nuit Comme une vrille Le noir charge de nouveau Alors de mémoire Nous descendons un pied Une main Sur quelques prises Repérées pendant l'éclair Vous ne pouviez tout de même Pas bivouaquer Avec un orage pareil Il y a des cas Où on n'a pas le choix Nous nous arrêtons Sous une dalle inclinée Qui fait un peu au vent Misérable bivouac Pourtant Nous aimons les bivouacs Depuis quelques secondes Les étranges lueurs Se multiplient Autour de nous Qu'est-ce que c'est ? Des aigrettes D'électricité Au cours d'orage J'ai déjà vu Des spectacles terrifiants Des boules de feu Grosses comme des oranges Roulées le long de la paroi Rebondir Éclatées Dans un tonnerre assourdissant Ou d'autres fois Le zigzag jaunâtre Puis mauve De l'étincelle Accompagnée De l'odeur de soufre Mais jamais Ces aigrettes délicates Fines Trépignantes Hautes d'une quarantaine De centimètres Et qui viennent Comme par enchantement Se piquer sur les rochers Ce devait être Extraordinaire D'où viennent-elles Ces aigrettes ? Lorsque la foule Claque sur le sommet Du cervin Elles s'éteignent Brusquement Puis mystérieusement Elles reviennent Sans bruit Au fur et à mesure Que le cervin Se recharge d'électricité Ces aigrettes C'est de l'électricité À fleurs de rochers Tout le long des crêtes Elles se multiplient Jusqu'à la décharge Suivante Tout autour de nous Elles se lancent Dans un balai fantastique Et la foudre Continue Oui Quelquefois Elles nous secouent Mais faiblement C'est au sommet Du cervin De cent mètres Au-dessus de nos têtes Qu'elles claquent Avec une extrême violence Et presque sans arrêt Paul Bélier Qui est ingénieur électricien Est à la fois Anxieux Et intéressé Il nous fait un cours Le cervin Est un paratonnerre idéal Explique-t-il Vous comprenez La masse électricité Dont la terre est chargée S'élève par les crêtes Jusqu'à la cime Et là S'opère la jonction Avec l'électricité Des nuages On essaye de comprendre Et toujours Ces aigrettes Qui reviennent Se piquer Sur le rocher Autour de nous S'éteignent À chaque coup de foudre Reviennent S'éteignent Après le cours Sur l'électricité Nous nous mettons À chanter Dans les moments difficiles L'homme se met souvent À chanter Sur notre rocher Nous sommes un peu protégés Mais si nous sortons Une main hors de l'auvent Une aigrette de 30 cm Vient aussitôt Prolonger chaque doigt Mis debout Vaguement assis Recroquevillés Comme sur les marches D'escalier Nos muscles Sans qu'il ose Lorsque nous changeons De position Et qu'ainsi Nous débordons L'aplomb de auvent Une pelure lumineuse Nous habille Tel une pèlerine Luisante Et notre tête Se couvre D'une toison d'étincelles Ressors un peu Me propose Paul Bélier Ces filaments d'or Qui t'entourent Sont si beaux Mais très vite En réalité Il faut rentrer Sous l'auvent De cette nuit Dont le servin Vous avez dû Vous souvenir fort longtemps Ou nous ne l'oublierons Jamais Relativement à l'abri Sur une montagne Débordante De fluides Ayant admis Que nous jouissions D'un spectacle Exceptionnel Nous passons Une nuit fantastique Nous avons retrouvé L'ambiance De mystère Et le bonheur Que procurent Les bivouacs Qu'à quatre mille mètres Il y a bientôt Une éclaircie Vers deux Trois heures du matin Le fond des nuages Crève sous nos pieds Tout en bas Nous apercevons Les lumières De Zermatt Et soudain Nous avons très froid Là-bas Sous les toits De Mélèze Et d'Ardoise Les maisons Sont des nids De chaleur Ici nous grelottons Gelés jusqu'aux eaux Mais au bout d'un moment À nos pieds Zermatt chavire Les nuages Noient ses lumières Et le feu d'artifice Reprend Et l'orage A-t-il duré Toute la nuit ? Non Vers trois heures La foudre s'est calmée Annonçant la fin De l'orage La neige se met À tomber Des cristaux Acérés Tourbillonnent Autour de nous Nous piquent le visage Et s'infiltrent partout En pleine nuit La montagne Se met à blanchir De façon hallucinante Au-dessus de nous Le plafond de nuages Se trou un instant Quelques étoiles Apparaissent Mais si lointaines Si incertaines Que notre regard Se détache d'elle Là-haut Elle brille pour rien Elle se gaspille Il se remet à neiger Jusqu'au petit matin Si l'homme ? Oui Vers cinq heures Sur notre droite À l'est Naît une grisaille Quelques lueurs s'élèvent Les hauts sommets Se colorent timidement Pourtant des bouffées De vent frais Étirent les nuages Nous partageons Quelques nougats Un peu de saucisson Des fruits secs Et nous recommençons La descente Est-ce dû au prestige Du servin À cette crête immaculée Au silence total Après le fracas De l'orage Notre descente A quelque chose De solennel Nous sommes seuls En montagne Je me souviens Te l'avoir déjà dit La descente Est toujours plus difficile Que la montée Et cette descente Du servin Fuit-elle plus dure Que toutes les autres ? Peut-être pas plus dure Mais difficile Délicate Nous redoublons d'attention Car la neige est tombée Durant la nuit Et il dissimule Le verglas Qui recouvre la roche C'est dans les règles du jeu À nous de le savoir D'en tenir compte Malgré le dur bivouac Nous ne sommes pas fatigués Pas davantage exaltés Mais heureux Comme la veille Il ne nous déplait pas D'éprouver notre technique Et notre vigueur À un moment Les teintes claires Du levant palissent Le vent faiblit Le massif du valet Devient livide Mais la bise reprend À travers les brumes Des trous de lumière Réchauffent par place La montagne Le temps s'améliore Vous sortez de l'orage Et du cervin Éclatant sous la foudre Cela doit faire Une étrange impression De descendre d'un sommet Après un tel feu d'artifice Il est midi Lorsque nous arrivons À la cabane du Hornly Au pied du cervin Après les privations De la nuit Nous nous assayons Avec plaisir Devant la table Nous allons déjeuner Une joie immense Est en nous Goût amer de la bière Soupe brûlante Mur épais du refuge Fumée du jambon Vin du pays Que tout cela Est sympathique Et qu'il est bon De mordre dans une pomme Il est simple Notre bonheur Pour aboutir À ce bonheur Bien accompli Durant ces deux jours La montagne Vient d'accumuler Toutes ses ressources La beauté du cervin Son histoire Son escalade facile Puis acrobatique Le beau temps La tempête Et ce déjeuner À la cabane du Hornly Mais avant tout D'un bout à l'autre De la course Il y a eu L'amitié De la cordée Si cela vous a plu Vous pouvez retrouver D'autres histoires Et poésie Sur ma chaîne Entendre lire Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance